Bonjour, en ce cinquième jour de notre programme accès, nous tournons autour du thème accès illimité tiré de Ephésiens 3 verset 20. L'apôtre Paul, écrivant à ses contemporains, poursuivait un seul objectif, celui de permettre aux juifs et aux non-juifs d'intérioriser les mystères de l'œuvre de Christ Jésus. En développant, il a subitement interrompu sa pensée pour introduire ce que les commentateurs ont appelé une doxologie. En concluant sa prière, il dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Trois choses à retenir par rapport à ce texte. Dieu peut faire, Dieu peut faire au-delà, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Par là, je comprends que Dieu va le faire et je prie même ce matin que Dieu le fasse. Je nous invite à prier ensemble. Père, en ce cinquième jour d'accès, nous sommes dans l'expectative de choses que tu vas faire. Je prie que quelqu'un prenne conscience et te place sa confiance en toi. Car tu vas le faire. Tu vas le faire en fonction d'une prière ou d'une demande, mais tu vas le faire infiniment au-delà. Que l'honneur, la gloire te reviennent parce que tu l'es fait déjà. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada